Bien le bonsoir messieurs dames, aujourd'hui on va parler des pires arnaques sur Steam. Vous le savez c'est une plateforme que j'adore et tous les jours il y a des centaines et des centaines de jeux qui sortent. C'est un monde à part où il se passe des dingueries et là j'ai du très 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 sale. Alors on le sait, nous voilà les gamers on a l'habitude maintenant d'être déçus. Des jeux qui sont un petit peu moins bien que prévu, qui sont pas très stables, qui ont des bugs. Mais là je vous parle pas de ça, je vous parle d'un autre monde, une autre face cachée de Steam. Des jeux qui sont de véritables arnaques. N'achetez surtout pas ces jeux. Steam c'est particulier, on peut poster à peu près n'importe quel jeu. Il le valide quand même avant, mais globalement c'est plutôt free. On a l'habitude d'acheter des jeux en accès, anticipé. On sort des trailers avant même que les jeux soient finis, puis on les propose déjà en précommande. Si on a de mauvaises intentions, c'est presque trop facile d'arnaquer les gens. Et je vais vous expliquer pourquoi et comment. Vous allez voir dans cette vidéo qu'on va aborder différents sujets. Parfois il y a des personnages un peu qui sont habitués aux arnaques. Il y a des petits filons qu'on peut utiliser sur Steam et que ses éditeurs exploitent. Que ce soit des jeux vraiment récents qui continuent à sortir, ou même des plus anciens qui ont marqué un petit peu une époque. Messieurs, dames, vous allez découvrir trois arnaques qui ont marqué la plateforme Steam et dérobé des millions d'euros. Première arnaque, Dead Matter. C'est un FPS qui se déroule dans un monde post-apocalyptique infesté de zombies. Vous connaissez ma passion pour les jeux de zombies. En plus en open world, je vais pas vous mentir, ce jeu, je l'ai suivi. Il est sorti en accès anticipé le 16 septembre 2023. Je savais pertinemment que c'était une arnaque, que ça n'allait jamais tenir. Mais bon, vous savez, nous on est des gamers, on est des passionnés, on a envie d'y croire, on est curieux. En fait, Dead Matter existe depuis 2012 à travers un mode de Crysis 2 développé par un amateur. Crysis 2, c'était un jeu très populaire, très joli. On pouvait en faire des modes assez rapidement. Même si voilà, il faut quand même un certain talent. Mais le mode Dead Matter fait du bruit. Il change pas mal l'aspect du jeu. On est vraiment dans un univers post-apocalyptique avec des zombies. C'est très novateur. Derrière ça, le créateur de ce mode, c'est Nick Zed. Et là, les gamers ont fait une erreur phénoménale. Il pousse son créateur à en faire un jeu à part entière. Il faut pas forcer le destin parfois. C'est juste, voilà, le gars il a fait un mode. Venez, on s'arrête là. On profite du jeu du mode, on voit pas plus loin. Nick Zed se sent pousser des ailes. De modeur amateur, il va pouvoir passer à véritable développeur de jeu avec son propre studio. De 2012 à 2016, c'est le silence radio. Puis en décembre 2016, on voit apparaître Dead Matter passe en Greenlight sur Steam. Le début des problèmes. Aujourd'hui, on peut poster assez facilement n'importe quel jeu avec n'importe quel studio. Il faut juste remplir un petit peu quelques cases. Et Steam vérifie, mais très légèrement. Mais en 2016, le Steam Greenlight, c'est un système de vote sélectif où seuls les jeux qui auront le plus de votes pourront vraiment être postés sur Steam. En fait, l'enjeu, c'est d'être sûr qu'il y ait vraiment une fanbase, que les gens derrière vont l'acheter, que c'est un projet d'envergure, etc. Depuis, Steam est vraiment passé à une stratégie de quantité plutôt que de qualité. Avant, il choisissait. Dead Matter passe en Greenlight. C'est une dinguerie. Et c'est à ce moment-là que commencent les arnaques. Et c'est aussi pour ça que Steam a arrêté son système de Greenlight. Être Greenlight et Steam, c'était un peu une étiquette approuvée. Vous voyez, genre c'est bon, c'est solide, c'est un vrai projet. Et donc, c'était hyper facile derrière de le financer en lançant par exemple un Kickstarter. Huit mois après ce Greenlight, il lance son Kickstarter avec un objectif assez bas budget pour la création d'un jeu vidéo, mais qui cette fois-ci n'est plus fait par une seule personne, mais bien un studio du nom de Quantum Integrity. Voilà, c'est méga safe. Il y a Steam, il y a le Greenlight, il y a un studio, c'est carré ! Il va récolter plus de 285 000 dollars. On y découvre un trailer de jeu plutôt ambitieux avec de très grandes promesses. Ça a l'air plutôt costaud. En payant, on aura accès à toutes les updates du jeu et selon les paliers, on pourra même avoir accès au jeu et y jouer. On nous promet de pouvoir customiser son personnage, ses armes, son campement avec un monde ouvert. Enfin vraiment, c'est un triple A le bordel. Et forcément la promesse, plus il y a de financement, mieux le jeu sera. Mais c'est pas assez, 280 000 dollars. C'est vrai, pour faire un jeu aussi ambitieux, c'est pas assez. Il relance derrière un autre crowdfunding sur Indiegogo, qui cette fois-ci atteindra le million de dollars. Et franchement, c'est assez ouf parce qu'en vrai, on voit pas grand-chose. Bon, il y a pas mal de screens, un petit peu de la map ci et là, on voit un petit peu des rendus 3D d'armes, etc. Mais il faut vraiment comprendre quand vous regardez ce genre de choses, vraiment comprenez aujourd'hui, ce n'est pas du tout compliqué à faire. Si vous avez du talent en modélisation, si vous savez utiliser l'Unreal Engine, Blender, vous pouvez vraiment faire croire tout et n'importe quoi. Les gens s'emballent, ils se disent mais ça va être un jeu de malade. Le budget a été récolté et c'est le début des emmerdes. Durant des années, ils peuvent montrer leur avancée via des blogs. Sans jamais sortir d'alpha, quoi que ce soit, on voit juste des petites bribes de gameplay ci et là, avec toujours de très grandes promesses. Et là, ça y est, on rentre dans la boucle, celle des retards. C'est reporté encore et encore et on voit des petites images par-ci, par-là, des petites mises à jour de blog, des petits gameplays. Et malgré tout ça, il y a encore des gens qui sont encore confiants et qui croient au projet. Mais de plus en plus, certains commencent à vouloir des remboursements ou à vraiment abandonner un petit peu l'idée de jouer un jour à le jeu. Mais enfin, après des années de développement ainsi que de multiples retards sur les updates, sort une première alpha fermée en juillet 2020. Bien sûr, sous NDA, qui vous engage légalement et vous ne pouvez rien partager de ce que vous avez vu ou vécu pendant cette alpha. Mais globalement, c'était une catastrophe. Il y a très peu de gens qui y avaient accès. Normalement, tous les gens qui avaient donné de l'argent devaient y avoir accès. Ça n'a pas été le cas. C'est à ce moment-là où on sent qu'il y a une couille dans le pâté quand même. S'ensuit un manque de communication et surtout un retard jusqu'à septembre 2023. Sept ans après le Greenlight. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'investissement si vous avez donné de l'argent sur Kickstarter à cette époque-là. Le jeu sort et rien n'a changé entre l'alpha et la release du jeu. En plus de ça, le jeu sort à 40 euros. C'est énorme. Et la plupart des contributeurs ont galéré pour récupérer la clé qu'ils avaient payée des années auparavant. Il est là ! Alors on le voit, on a des notations. On est à 20%. C'est vraiment très très bas. On est toujours en accès anticipé. Visiblement, le prix a baissé puisque aujourd'hui, il est quand même au prix de 19,99 euros. Mais je vous jure, n'achetez pas ce jeu. Et vraiment, généralement, les commentaires sont vraiment très très costauds. Vraiment, ils se font déglinguer. Ce qu'il faut comprendre sur ces jeux, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas impossible de sortir un jeu vidéo. Parce qu'il existe tellement d'assets téléchargeables via les moteurs comme l'Unreal Engine. Et vraiment, tout est déjà un petit peu déjà fait. Vous pouvez juste assembler un peu à l'arrache et ça donne à peu près un truc. C'est vraiment ce qui s'est passé avec Dead Matter. Ce n'est pas du tout un jeu qui a été développé en interne par une équipe. C'est un ensemble d'assets qui ont été un petit peu assemblés. Tu sens que ça ne marche pas. Il n'y a pas véritablement de codage derrière. C'est juste une vitrine avec des assets qui existent déjà auparavant. Et c'est souvent ce qui va se passer avec tous les jeux un petit peu à arnaque. C'est un peu étonnant d'ailleurs que Steam laisse vivre ces jeux comme ça sur cette plateforme. Il y a un vrai sujet. Je ne sais pas vous ce que vous en pensez. L'utilisation un petit peu des assets et des jeux un petit peu préfets comme ça. Souvent, ça peut être très bien utilisé. C'est utilisé dans tous les jeux, absolument tous les jeux. Un jeu vidéo, c'est aussi un assemblage d'assets. On n'est pas obligé de tout créer de A à Z. On peut le faire si on a les moyens. A l'inverse, quand l'assemblage est vraiment mal fait et pas maîtrisé, ça donne dead matter. Le jeu est buggé de partout. Le gameplay est inintéressant. Il n'y a aucune des promesses qui a été tenue. Autant vous dire que c'est l'hécatombe à la sortie. Actuellement, il n'y a zéro joueur dans le jeu. J'ose même pas imaginer combien de gens se sont fait arnaquer depuis le Kickstarter, l'Indiegogo. Mais c'est un peu triste. Arnaque suivante. Je vais vous parler de Wild West Online. A chaque fois, ils jouent sur la corde sensible. J'adore les jeux au Far West. On est encore sur un sacré dossier. C'est encore un peu différent. Tout a commencé avec un buzz énorme. On est en 2017. On est tous en attente de Red Dead Redemption 2. Mais à ce moment-là, on n'avait pas encore de news. On n'avait jamais vu la gueule du jeu ni de gameplay. C'est sur un forum GTA que tout commence. Où quelqu'un poste cette image. À ce qui paraît, c'est une image du prochain Red Dead Redemption. Et ça se tient. Parce que visuellement, c'est plutôt beau. Et franchement, ça prend. On le voit pop un peu partout sur Twitter. Les sites de jeux vidéo, les journalistes de jeux vidéo en parlent absolument partout. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de sceptique. J'en fais partie. Et je me dis, ça c'est pas Red Dead. C'est plutôt vendeur. C'est plutôt joli. Mais si on regarde de près, le car design, les chevaux, etc. Si on regarde bien, c'est plutôt cheap. Et encore une fois, ça ressemble à des assets déjà existants. Il faudra attendre un tout petit peu pour l'annonce. Profitant de la hype autour de tous ces screens, 612 Entertainment et WW Partner révèlent le jeu en question. Quest Wild Online. C'est un MMO PVP sur le thème Western. Clairement, leur objectif, c'est de surfer sur cette vague de hype autour de Red Dead Redemption 2. Franchement, il y a un truc à jouer. Et même moi, je suis en mode, ok, montrez-nous ce que vous avez à proposer. Ça ne tiendra pas longtemps. Quelques jours après cette annonce, pas mal d'internautes vont commencer à creuser le sujet. Et très vite, on va découvrir le nom derrière WWO, Sergei Titov. Aïe, 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 aïe. Le Sergei, le Sergei Titov. Vous allez connaître ce nom. Sergei Titov, il est plutôt tristement célèbre dans le monde du jeu vidéo pour avoir réalisé des jeux comme Infestation Survivor Stories, originellement The War Z, ou encore Outbreak Newdown, des pâles copies de Daisy. Et ses précédents jeux étaient déjà très controversés. Oui, le Sergei, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà tenté plein d'arnaques et on le connaît. Par exemple, The War Z, à la base, le jeu avait plein de promesses qui n'ont jamais été réalisées. Et pourtant, il promettait des trucs de dingue qu'on n'avait jamais vus dans d'autres jeux. Et Sergei aurait annoncé après, « Non, mais vous avez juste mal interprété ce que j'ai dit. » Un arnaqueur en puissance. On n'est pas encore totalement sûr, mais le studio va proposer un premier teaser avec simplement de la musique et des images du jeu. Vous le savez, c'est pas très compliqué de faire des belles images. On utilise un bon moteur, on fait un petit peu de Photoshop, on améliore un peu les choses. Ne vous fiez pas aux images. Mais en plus de ça, des experts vont suspecter le studio d'utiliser le moteur graphique Nightshade Engine, qui est justement une création du studio Free Ride Entertainment qui appartient à Sergei Titov. Les deux éditeurs insistent et annoncent que, « Non, non, Sergei Titov n'est pas du tout impliqué dans le projet. » Ils ont juste fait l'acquisition du moteur graphique. C'est une dinguerie comment les gens mentent pour vous vendre des trucs. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais on ne va pas se mentir, le jeu intrigue. Il y a une vraie hype derrière. Et c'est un petit peu ce côté malsain avec tous les jeux dont on va parler. C'est, est-ce qu'ils vont vraiment y arriver à le faire ? Est-ce que ça va vraiment être bien ? Est-ce que ça va vraiment tenir ? Et du coup, ça devient limite plus intéressant que le jeu en soi, tu vois. Les éditeurs le savent et ils profitent de la hype. Et cette fois-ci, annonce un trailer de gameplay. Toujours sur ces vidéos, t'inquiète pas, un gros message d'alerte pour se dédouaner. On y voit la création de personnages. Et franchement, visuellement, c'est plutôt carré. Je rappelle qu'on est en 2017. Red Dead n'est toujours pas sorti. On ne l'a pas vraiment vu. Et regarder ces premières images, c'est plutôt canon. On y voit un MMO en open world. On y voit un saloon. On nous promet de pouvoir jouer au poker. De pouvoir jouer à la roulette. On peut ramasser les objets. Regardez la map, c'est joli. On nous dit que tout ça sera disponible à l'échelle de GTA V. Sur une map immense. On pourra chasser des criminels, explorer ce monde fantastique et vaste. Mais là, déjà, on voit que c'est pas encore ça. On nous montre une première version de la map qui est plutôt immense. On aura un campement. Enfin, vraiment, c'est costaud. Encore une fois, méfiez-vous vraiment quand vous voyez du gameplay comme ça. Parce que pour les studios, je vous assure que parfois, ils peuvent travailler des mois pour juste ces 5 minutes de vidéo. Et en fait, ils vont développer une démo qui ne correspond uniquement à un script à ce qu'ils vont faire. C'est pas compliqué de mettre dans un faux saloon qui a été monté vite fait une bouteille de whisky et d'appuyer sur F et la récupérer. Et derrière, au montage, tu fais en sorte qu'il y a un inventaire, etc. Par contre, faire en sorte que tous les objets soient collectibles à travers la map, en temps réel, sur une instance de serveur qui va dans son... C'est autre chose, ça n'a rien à voir, c'est du codage. Donc méfiez-vous ! Septembre 2017, ils lancent une première alpha. Et c'est disponible pour tous les joueurs qui ont fait l'acquisition d'un pack fondateur à 60 euros. Et ça, sur leur site à eux, sur lequel il faut l'acheter. Moi, j'étais passé par là, j'avais voulu tester. Autant vous dire que ça n'avait rien à voir. Alors effectivement, le début, c'était un peu la première map, mais c'était buggé. Il n'y avait rien à faire, rien qui marchait. Enfin, il y avait très peu de contenu. Mais une fois encore, les éditeurs rassurent et disent « Ne vous inquiétez pas, c'est qu'une alpha, ça va sortir après. » C'est toujours comme ça. Néanmoins, ils promettent une sortie finale dans l'année. Forcément, ils se dépêchent, ils savent très bien que Red Dead va arriver. Faut faire vite. Ils décident de fermer l'alpha technique, car ils jugent avoir assez d'informations pour sortir l'alpha officiel qui est prévue mi-octobre 2017. Et à ce même moment, la possibilité de se faire rembourser l'alpha est suspendue. Bah là, je me suis dit de toute façon, je ne vais pas récupérer mes 60 balles, moi, dans cette histoire. Ils vont lancer une deuxième alpha en novembre 2017 qui sera tout aussi catastrophique. Les retours sont très négatifs. Mais une fois encore, les promesses des développeurs, vous inquiétez pas, c'est pas la version finale, ça arrive. Les développeurs, arrêtez de nous faire chier avec vos promesses ! Non, j'en ai marre ! Assumez, assumez que le jeu n'est pas bon ! Finalement, le lancement officiel se fera le 10 mai 2018. Et autant vous dire que c'est la catastrophe. Le jeu est vraiment pas si différent de l'alpha. Très peu de choses ont été proposées, toutes les features qui avaient été promis sur le pack fondateur ne sont pas vraiment là. Et vraiment, c'est exactement ce qui s'est passé avec les anciens jeux de Sergei Titov. C'est vraiment genre ce jeu qui crée une hype de fou, qui va prendre un maximum d'argent au lancement et après le jeu sera mort. La stratégie était plutôt simple, je pense qu'ils ont surfé sur la hype de Red Dead Redemption et ça leur a plutôt réussi. Mais c'est pas fini ! Wild West Online ne marche pas, mais il s'est quand même vendu, ils ont quand même un moteur, ils ont des assets, alors autant en faire quelque chose. Pour éviter de faire mourir leur jeu et essayer d'en vendre encore un petit peu plus et faire un peu d'argent, ils vont scinder le titre en deux parties. On va avoir New Frontier, qui est un jeu de survie PVP et d'exploration dans l'ouest sauvage. On voit que cette fois-ci, on n'est pas sur des notations très négatives, mais on est plutôt sur quelque chose de moyen. On le voit aux images, c'est littéralement Wild West Online. C'est juste que cette fois-ci, on est sur quelque chose d'un peu plus cohérent. C'est pas un MMO ultra ambitieux avec des promesses de dingue où tu peux interagir avec toute la map, gérer ton campement, etc. On est sur un jeu de craft, on est sur un jeu de survie, voilà, qui est un peu plus faisable. Ils ont aussi tenté une deuxième chose. Magnificent Five, c'était ça, mais en version Battle Royale. Bah oui, bah tant qu'à faire, on va étirer le filon, qu'est-ce qui marche ? Battle Royale, bah on y va ! Après des mois peu concluants, l'équipe de dev n'était même plus payée. Néanmoins, dans la foulée, ils auraient reçu une aide financière et technique du studio de Sergei Titov. Voilà, là on est sur des notations plutôt négatives, donc forcément c'était un BR à 100 joueurs qui reprend vraiment Wild West Online, le même moteur, etc. Donc tout ça, autant vous dire que ça n'a pas fait long feu. Encore une fois, le danger pour ce genre de jeu, les arnaques, c'est quoi ? C'est avant la sortie. En fait, tout ce qui est précommande, financement, etc. Il y a toujours un risque, surtout quand on nous fait des promesses extraordinaires. Ça ne pouvait que mal finir. Des promesses intenables pour une équipe ou un studio qui avait déjà un passif et très vite, tous les jeux sont tombés dans l'oubli. Encore une fois, il aurait été bon de juger un peu qui était derrière et vraiment de s'en tenir à ça. Quels sont les studios ? Qu'est-ce qu'ils ont déjà réalisé ? Quand tu as un jeu aussi ambitieux, il faut avoir les reins solides derrière. L'arnaque la plus récente, The Day Before. Vous en avez sans doute tous entendu parler et pourtant, c'était écrit depuis le début. Exactement comme ces jeux que je vous ai présentés. Ça a pué les assets Unreal, ça a pué vraiment les démos. Enfin, ce n'était pas du tout un jeu, c'était sûr et certain. Et vous allez voir comment on peut deviner ça un petit peu. Tout commence en janvier 2021 avec la sortie d'un trailer de jeu qui franchement était assez ouf, proposant un open world MMO survival dans un environnement post-apocalyptique qui se déroulerait aux Etats-Unis. Et on y voit des allures de The Division, The Last of Us, que ce soit dans les visuels ou même dans le gameplay. On est quand même sur deux mastodontes, rendez-vous bien compte. C'est Ubisoft et Naughty Dog qui font partie des plus gros studios de jeux vidéo au monde. Un certain studio, fantastique, tout petit studio, pas très connu, qui en 2019 ont sorti The Wild 8, qui de base était vendu en Early Access et qui était déjà abandonné. Encore une fois les gars, je veux dire, je veux dire, qui est derrière ? C'était financé par Kickstarter. Et il y avait aussi un autre jeu, Dead Frozen, qui avait été lancé en Early Access et arrêté trois mois plus tard. Donc bref, les gens sont en train de dire, OK les gars, on va faire un The Last of Us Division. OK, vous avez fait quoi avant ? Bah, deux jeux abandonnés qui n'ont pas marché et qu'on n'a pas su coder. Moi, c'est la première chose que je fais généralement quand il y a un jeu qui est méga ambitieux. Je regarde direct. OK, kill dev. Les images sont magnifiques. Le public est carrément hypé. Et chez Fantastic, on va commencer à se chauffer. On annonce un event exclusif en online sur la chaîne d'IGN le 31 mars 2021. IGN, ils n'ont rien à foutre. Ils savent très bien que ça va faire du buzz, ça va faire du bruit. En vrai, normalement, c'était un peu leur responsabilité. C'est quand même un médiage vidéo. Il ne faut pas être un expert quand on bosse un petit peu là-dedans pour voir que c'est une arnaque. Le live sera reprogrammé une semaine après, au 6 avril 2021. À cause de problèmes techniques, on a juste eu un waiting screen de 9 heures, puis le stream a coupé. Bah, ambiance, ça commence bien. On se retrouve donc, comprenez bien, avec un studio qui a raté ces deux jeux précédents, qui les a abandonnés et qui sont limite des scams, avec deux annonces de reveal annulées à la dernière minute. Et personne ne s'inquiète. Et le 9 avril 2021, le studio présente sur IGN encore 13 minutes de gameplay qui là rencontrent un franc succès. C'est le buzz. Et il devient même le jeu le plus white list de Steam. Le jeu le plus white list, ça veut dire que tout le monde l'attend. Ça veut dire que tout le monde a hâte d'y jouer quand tu le wish list. C'est un peu une promesse d'achat. Et tu peux aussi anticiper les ventes que tu vas faire. Et c'est là où je vais vous expliquer pourquoi ils font tout ça. Quand vous avez beaucoup de promesses d'achat, vous êtes sûr que votre jeu va bien se vendre. Vous, d'ailleurs, en tant que studio, vous pouvez aller chercher des investisseurs qui vont injecter là pour le coup du vrai argent. Parce que le wish list, c'est rien. C'est juste une promesse d'un gars sur Steam qui dit « Ok, j'ai envie de l'acheter. » C'est tout. Je veux dire, dans ta poche, tu as 0€. Tu ne peux pas recruter de développeurs, tu ne peux pas investir dans ta boîte, tu ne peux pas acheter des locaux. Donc, ça ne suffit pas. Mais il te faut ces wish list pour aller voir les investisseurs et dire « J'ai X promesses d'achat sur Steam. Voilà, si vous investissez 5 millions d'euros dans ma boîte, je vous file X% de ma boîte. Et lorsque je vais le vendre et que tout va péter, vous allez récupérer encore plus d'argent. » C'est comme ça que ça marche. Fantastique ! Ils sont bien ! Ils ont niqué le game ! Ils ont fait des fausses démos visuelles promettant, encore une fois, « Mois merveille, que le jeu sera extraordinaire, etc. » Et ils savent très bien qu'ils vont pouvoir choper des sous. Pour heureusement, il y a pas mal de streamers, des YouTubers qui commencent à dire « Oula, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça va être un scam ? Faites gaffe, etc. » Et le studio va aussi profiter de la hype pour annoncer une grosse update dans les mois qui suivent. Alors forcément, tout le monde s'attendait à des news de « The Day Before ». Eh ben non ! Ils annoncent un nouveau jeu totalement différent. Prop Night, en décembre 2021. Ça fait vraiment penser à aucun autre jeu. Alors on est sur un truc en plus qui est complètement différent, qui est un espèce de cache-cache multijoueur. Donc une fois encore, je pense que c'était un moyen de faire exister un petit peu le studio, de sortir un truc un petit peu rapidement. Le jeu sortira le 1er décembre 2021. Des retours plutôt mitigés, mais ça passe, ça rassure un petit peu. Mais bon, les gens, ce qu'ils veulent, c'est « The Day Before ». Et ils promettent une annonce et une sortie le 21 juin 2022. Bon, vous commencez à connaître la chanson, c'est toujours un petit peu comme ça. Fantastique, annonce que le jeu sera retardé de neuf mois. Et tout ça, pour passer sur le nouveau moteur « Unreal Engine 5 ». Je vais me faire insulter « Unreal Engine ». Arrêtez, arrêtez. J'ai l'accent français, désolé. Ils vont même se permettre de faire des moves un petit peu bizarres. Faire un appel de recrutement pour les aider sur le projet, mais gratuitement. Donc voilà, s'il y a des devs qui veulent bosser gratos pour nous aider, ben venez. Les red flags commencent vraiment à s'accumuler. Les gens deviennent un petit peu plus méfiants, mais quand même, ça reste un des jeux qui sort de nulle part et qui a une hype de malade. On le voit parler partout. Comment est-ce qu'on peut promettre un jeu d'une qualité, d'un triple A avec un travail basé sur le volontariat ? Et pourtant, c'est ça qui est fort, c'est que tous les trailers qui sortent, toutes les vidéos, vraiment, sont impressionnantes. Et la vérité, on ne le sait pas encore à ce moment-là, mais c'est qu'ils savent parfaitement utiliser des assets déjà existants sur l'Unreal Engine. Ils savent très bien monter, certainement aussi faire un petit peu de CGI, de post-production. On a l'impression d'assister à un jeu vidéo incroyable. Sauf que ce jeu vidéo, on ne le verra jamais parce qu'il n'existe pas. Et pour enfoncer encore un petit peu plus le clou, profitant encore du buzz autour du jeu, ils vont même bait les fans en teasant une vidéo où ils parleraient du développement du jeu. Mais au final, c'est une vidéo cheap de leur app Continon qui a aussi été supprimée depuis et qui était une espèce de Microsoft Teams en moins bien. Et encore une fois, avec tout ça, je ne comprends pas comment des médias comme IGN peuvent soutenir parce qu'un peu comme Steam a greenlighté des jeux comme Dead Matter, tu approuves le jeu et le projet et tu es garant de l'authenticité et de la faisabilité de ce projet. Mais là, un nouvel événement. Le 24 janvier 2023, le jeu le plus wishlist de Steam est retiré de la plateforme. C'est une première. Ça n'a jamais été fait et enfin, ça y est ! Fantastic calme les fans dans un premier temps en expliquant que ça doit sûrement être un bug. Puis dans la foulée, le même jour, ils se contredisent en expliquant que les droits du nom The Day Before est détenu par une autre personne. À ce stade, tout le monde commence à se dire que c'est une vaste blague. Moi, je trouve qu'il a quand même fallu beaucoup de temps avant que le jeu soit retiré des wishlist Steam. Ça aurait dû te faire bien avant. Je pense que IGN aurait dû arrêter de communiquer sur ce jeu bien avant. Mais là, voilà, on y est. Tout le monde se dit c'est un peu un événement parce que... Qu'est-ce que ça va être, quoi ? Et pas manqué, le jeu est une nouvelle fois repoussé, cette fois-ci au 10 novembre 2023. Je vous jure, non mais c'est un sketch. Ça ne s'arrête pas ! Face aux fans qui commencent à crier au scam, le studio est obligé de réagir et ils sortent en février 2023 un gameplay trailer qui confirme la crainte de tout le monde. Ce n'est pas du tout le jeu promis. Déjà, le downgrade, il est bien visible. Si on compare les images de 2021 à celles de 2023, franchement, c'est quand même beaucoup moins bien. Ça reste quand même stylé parce que je peux vous dire que le jeu qui va sortir sera encore moins bien. Mais c'est vrai qu'en 2021, c'était juste abusé entre le ray tracing, les reflets, les animations, l'éclairage. En 2023, on voit que ça commence à devenir un pur plagiat de... On voit le rip-off, quoi. Ça fait vraiment cheap, en fait. Last of us, cheap. Néanmoins, quand même, ça reste un peu stylé. On peut encore avoir un petit peu d'espoir. On a envie de voir ce que ça va donner. Mais surtout, à ce moment-là, on commence à se rendre compte de la mascarade. Bah oui, parce que jusqu'à présent, les trailers étaient quand même impressionnants. On avait vraiment l'impression d'avoir affaire à des experts. Mais les petits enquêteurs du web ont trouvé des similitudes entre des trailers et des photos d'autres jeux. Un petit peu, nous, comme on fait dans les vidéos GTA, c'est du side by side. C'était vraiment une réplique pour ne pas dire du plagiat. Ils ont repris littéralement des plans et des idées d'autres trailers. Mais surtout, ça va aller beaucoup plus loin avec le dernier trailer annoncé. Cette fois-ci, ça ne manque pas. C'est littéralement les trailers de Rockstar. Presque du mot pour mot. Trailer de GTA Online, trailer de Red Dead. Enfin, ils ont juste répliqué. Et puis, on est tellement loin de la promesse de 2021. On était sur The Division. Last of Us, là, on est sur GTA. Enfin, on est complètement perdus. On ne sait pas de quoi ils parlent. Qu'est-ce qu'ils racontent ? C'est quoi ce bide ? Sortez-moi de là ! Encore une fois, c'est quand même impressionnant. Ils promettent encore des dingueries. On se dit, attends, ils vont vraiment le faire parce que là, ça arrive, là, ça va sortir. Un mois avant le lancement annoncé, le jeu n'était toujours pas revenu sur Steam. Il sera donc encore retardé d'un mois et sortira enfin, officiellement, le 7 décembre 2023 en accès anticipé. On commence à en avoir assez des accès anticipés qui sortent de nulle part. Avec ces jeux, c'est toujours la même recette, vous voyez. La sortie va être une véritable catastrophe. Pourtant, il y a une énorme hype derrière. Alors, c'est peut-être plus vraiment pour le jeu en lui-même, mais plutôt pour l'état du jeu en lui-même. Tout le monde veut savoir ce que c'est vraiment au final ce Day Before. Tout le monde va un peu le tester. Et c'est une purge, une véritable catastrophe. Aucune des promesses n'ont été tenues. C'est à peine jouable. Alors, les développeurs forcément annoncent des améliorations, des mises à jour. Mais là, vraiment, plus personne n'y croit, la blague est terminée. Et pourtant, c'est un jeu qui a cartonné. Ils en ont vendu mais des centaines de milliers. Je pense qu'ils ont fait un chiffre d'affaires vraiment genre aberrant. Et de toute façon, c'était leur stratégie. Steam Pie annoncerait même plus de 2 millions d'acheteurs pour ce jeu. Apprendre avec des pincettes. Mais moi, je pense qu'à minima, vraiment, à minima, ils ont fait 200 000, 250 000 ventes. C'est minimum. C'est sûr. Et le jeu était quand même vendu à 40 euros. Je vous laisse faire les calculs. Ça pique. À la veille de la sortie, comme pour effacer toutes les preuves, la majorité des vidéos marketing de leur chaîne YouTube, mais aussi de sortir un post invitant les joueurs à ne pas les accuser de scammers. Forcément, le jeu se fait incendier, il se fait défoncer sur Steam. Au-delà de la crise et au-delà des mauvaises notations, là, on appelle vraiment à l'arnaque et surtout, au remboursement. Et surtout, je pense qu'ils se sont fait défoncer sur Steam et peut-être même accuser de poursuites judiciaires parce qu'ils annoncent devoir rembourser à qui le veut, le jeu. Donc, si vous avez acheté le jeu, vous pouvez vous faire rembourser. Je vous explique la dinguerie comptable que ça doit être derrière. À mon avis, il y a dû y avoir des dizaines de milliers de demandes de remboursement, mais je suis quasi sûr vraiment que beaucoup de gens ne l'ont pas forcément demandé. Une belle arnaque qu'on aurait pu faire un petit peu plus, je pense. Messieurs, dames, c'est la fin de ces histoires incroyables sur les plus grosses arnaques de Steam. C'est quand même des histoires de malades que j'ai suivies de très près et que je voulais vous partager. Il en existe encore d'autres, alors soyez prudents, faites attention. Peut-être qu'on se fera une autre vidéo sur les prochaines arnaques. Ne l'avez pas laissé, un petit pouce bleu et un commentaire. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada